L'être ne peut cesser d'être. Pas d'ombre sans lumière. Elle est cruelle celle-là, parce que nous on dit que la lumière est sortie des ténèbres. C'est un contre-sens qui a pour but d'arrêter immédiatement les choses. Il faut savoir repérer le vrai du faux. C'est ce que sous-entend cette phrase cruelle dans l'écrit biblique. En réalité, de la lumière vient tout le reste. Pas de deux sans le un. On l'a vu tout à l'heure. Alors, tout tient dans l'origine. C'est pourquoi on vous dit dans la Bible d'une autre manière, tu seras un soutien, parce que la traduction est très mylène, pour ton père et pour ta mère. On ne dit pas pour tes parents, ça voudrait dire pour les deux, de manière égale ou désagréable, comme ça. On dira, tu seras un soutien pour ton père et pour ta mère. Bon. L'ordre précède l'espace et le temps. Ça, c'est pour les physiciens qui ont oublié que l'ordre précède l'espace et le temps. De nos jours, j'ai eu l'occasion de discuter des centaines de fois avec des physiciens de métier. On ne peut pas leur dire ça. Ils disent non, au moment du Big Bang, l'ordre a été inscrit. Mais quel ordre, d'où ça vient, etc. Pas un mot. Non, pour l'instant, c'est de l'hypnose collective. Et l'un se perpétue dans le tout. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez terrible, parce que ça peut engendrer des sottises considérables. Sur cette phrase, il y en a qui ont dit, ben, on est tous divins. Ben non. Sinon, on serait tous dieux avec les mêmes caractéristiques, etc. On vous dit, Dieu a créé. C'est faux. Non, il s'est divisé. Il s'est partitionné. Touk, touk, touk. C'est pourquoi, on peut dire, à notre niveau d'existence, on a une division très, très considérable. Et on a quand même une étincelle de divinité qui peut se représenter par notre acte créateur. Parce que c'est en cela que l'être humain devient créateur. C'est cette parcelle-là qui fait cela. Sinon, la seule vraie caractéristique qu'on puisse donner à la divinité, c'est elle qui a créé l'être avec. Débrouillez-vous maintenant. Je ne l'ai pas mis dans les phrases parce que ce serait terrible.